voilà tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre je vais analyser une de vos diètes que j'ai tiré du coup au hasard que vous m'avez envoyé sur instagram en dm pour vous expliquer juste à peu près ce que ça va donner pourquoi j'ai eu cette idée là hier je me baladais sur mon tapis de marche tu connais si tu as déjà fait une sèche ou si tu es en pleine sèche on essaie de faire passer son temps et j'avais une recommandation sur youtube et je me suis dit que ok cette vidéo était hyper intéressante donc c'était antho weiss j'espère que je dis bien son nom mais voilà j'avais une recommandation de sa vidéo où il analysait des diètes on va dire d'influenceurs de youtubeurs instagrammeurs choses comme ça et je me suis dit ok c'est hyper intéressant faut que je le fasse mais avec vous du coup je vous ai fait une story sur instagram pour vous demander si ça vous plairait vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que oui et vous m'avez envoyé du coup des diètes en dm donc avant de commencer s'il y en a qui me suit sur youtube qui tombe sur cette vidéo qui veulent aussi que j'analyse des diètes parce que je pense que ça va être genre une mini série ou une série que je vais faire peut-être tous les mois peut-être chaque début du mois c'est peut-être pas mal dites moi ce que vous en pensez si jamais mais sinon je me suis dit donc soit vous pouvez venir en dm me dire ok je viens pour la vidéo j'analyse votre diète et vous m'envoyez votre diète en dm donc détaillé macro est ce que vous mangez sur chaque repas ou sinon directement en commentaire pourquoi pas aussi dites moi si c'est plus simple je sais pas si c'est plus simple d'ouvrir une boîte mail exprès pour ça comme ça peut-être vous pouvez m'envoyer des photos aussi je sais pas je réfléchis si jamais voilà c'est la première vidéo ça peut être s'améliorer avec le temps dites moi en commentaire aussi ce que vous en pensez comment on peut améliorer ça et tout mais je pense que ça peut être genre super cool donc j'ai trop hâte de commencer j'ai pris au hasard une des diètes que vous m'avez envoyé et donc je vais un peu l'analysé petit disclaimer avant évidemment c'est pas un coaching je peux pas vous dire oui c'est bien exactement les macros vous faites et que ça va directement dans le sens où vous voulez moi j'ai plutôt analysé le global la répartition des macros peut-être si les macros me paraissent vraiment pas du tout cohérents avec votre objectif ok est ce que vous allez manger en termes de macro et micro nutrition du coup tout le toute la d'être en gros et comment vous allez répartir vos macros du coup suivant les jours donc c'est jour on jour off si ça change pas évidemment c'est pas un suivi il faudrait que voilà je suis sur plusieurs semaines pour vous dire ok cette diète fonctionne sur toi tout ça mais c'est quand même je pense déjà un gros point positif pour vous vous pouvez voir un peu ce que vous pouvez améliorer et ce qui est ok dans votre diète et je pense que ça peut aussi peut-être même divertir moi j'aime j'ai bien aimé la vidéo de danto du coup je me suis dit que ça pouvait être cool aussi de le faire dans ce format là ok donc on va commencer j'ai assez parlé du coup j'ai sélectionné la diète de barbara comme dit les autres diètes que j'aurai ben juste les garde et puis je sélectionnerai au hasard chaque fois avec les dettes aussi que vous m'enverrez sur sur youtube ou sur insta directement si jamais je vous mets mon insta aussi sur quelque part dans sur l'écran donc barbara une diète en jour on ok donc ça c'est déjà un point qu'on va retenir donc c'est un jour d'entraînement elle est à 2200 kilocalories elle a réparti ses macros de la manière suivante 150 g de protéines 200 g de glucides et 96 g de lipides elle me dit entre parenthèses j'ai vraiment du mal à gérer mes lipides donc je pense voilà que je comprends qu'elle aime beaucoup aller les choses lipidiques c'est pour ça qu'elle est assez haute en lipides donc c'est vrai que par rapport au total calorique les lipides sont un peu haut les protes ouais pourquoi pas lui pourrait être un tout petit peu moins haut mais en vrai ça va pourquoi pas les glucides en fait je privilégierais quand même un peu plus de glucides pour 2200 calories par rapport aux lipides surtout en diète jour on donc en jour d'entraînement parce qu'on va favoriser un peu plus de glucides autour de l'entraînement et un peu moins de lipides pour mieux digérer aussi et avoir une stimulation du coup quand on digère plus vite plus rapide mais du coup c'est justement pour ça que je trouve que ouais les lipides mais tu le sais un peu mais ouais les lipides je les baisserai et je mettrai un petit peu plus de glucides ensuite pour le petit déj' on est à trois oeufs durs une tranche de pain un demi avocat philadelphia light environ une cuillère à soupe un café latté environ 100 ml de lait demi-écrémé puis dans ce repas mais ça me permet de rester rassé jusqu'à midi pour le moment je trouve pas autre chose ok alors c'est vrai que comme je disais juste avant les lipides ça permet de ralentir un peu la digestion donc c'est pas mal du tout en soit d'avoir beaucoup de lipides sur le premier repas et qu'il soit loin de l'entraînement ça pose pas souci et puis c'est des bons lipides des oeufs le demi avocat le philadelphia il est light donc je pense pas que ça t'apporte tellement de lipides que ça même pour le cuillère à soupe et demi-écrémé non plus donc en soi c'est pas mauvais genre c'est un bon petit déj' t'as des protéines avec les oeufs des glucides avec le pain l'avocat donc les aussi des bons lipides et pareil pour les jeunes d'oeufs des bons lipides et ensuite le café tout ça donc en soi je trouve que le petit déj' il est plutôt pas mal en vrai ce que j'aurais peut-être rajouté sur le petit déj' c'est d'être une portion de fruits je pense qu'il manque juste ça tu pourrais rajouter une petite portion de fruits sur le petit déj' mais le fait qu'il ait beaucoup de lipides sur le petit déj' donc je sais pas exactement j'ai pas les macros par repas mais ça me ça me choque pas en fait que ce soit parce que tu t'entraînes pas directement après donc en vrai ça va très bien pour le déjeuner donc le déjeuner c'est le pré-workout donc 175 g de yaourt grec 0 de la whey 50 g de flocons d'avoine 30 g de bec congelé une demi banane un carré de chocolat noir 20 g de céréales aux amandes ok donc c'est une sorte de porridge je pense un truc comme ça j'ai pas le grammage de whey bon t'as déjà de la whey donc c'est une protéine qui est assimilable rapidement avec un profil complet d'acide aminé donc ça c'est très bien déjà tu as le yaourt grec qui aussi apporte une bonne source de protéines avec un profil complet tu as des bons glucides tu as des fruits carré de chocolat noir un peu de lipides et peut-être un peu de lipides avec les amandes donc les lipides avant de s'entraîner ça dépend en fait combien de temps après tu t'entraînes c'est vrai que en alors plus de temps tu mets à t'entraîner après ton ton pré workout plus tu peux te permettre d'avoir du coup des lipides pour ralentir aussi un peu la digestion et ça n'aura pas d'impact sur ta digestion pendant l'entraînement maintenant si tu t'entraînes je dirais une heure ou moins une heure max ou moins d'une heure pour enlever les céréales aux amandes peut-être mais en soit en vrai il n'y a pas énormément de lipides là sur je vois pas énormément de lipides je pense pas que tu te prends des céréales encore une fois je pense que plutôt pour un pré workout franchement c'est pas mal du tout il est quand même assez consistant donc tu pourrais t'entraîner à mon avis voilà une heure et une heure et demie après ce déjeuner si c'est plus pourquoi pas prendre une petite collation en base juste de protéines qui se digère rapidement donc la whey et un peu de glucides aussi qui se digère bien rapide donc par exemple une banane ça va très bien mais si tu t'entraînes voilà une heure et demie après une heure et demie après ça va le dîner ah non tu as le snack d'abord qui en post workout tu m'as dit donc tu prends une barre protéinée en post workout alors le souci de la barre protéinée c'est que je connais pas les macros de la barre et c'est souvent assez gras protéiné oui et encore ça dépend de quelle barre et jamais sur 30 g de protéines par exemple enfin je sais pas j'en connais j'en consomme pas non plus énormément des barres protéinées mais voilà peut-être 15 20 grammes 25 max je pense il faudrait voir du coup le le total de lipides parce que là en post workout on va éviter un peu trop de lipides et plutôt privilégier des glucides et des protéines et à moins que la barre protéinée soit vraiment bien glucidique aussi mais souvent c'est l'eau l'eau carb donc n'ont pas beaucoup de glucides donc faudrait voir comment la barre protéinée et les macros de la barre protéinée là je sais pas mais en tout cas c'est bien de prendre un post workout c'est pas obligatoire de manger directement après sa séance alors vraiment dans les dix minutes prend le temps quand même de bien marcher peut-être même un petit peu après la séance genre juste dix minutes pas du cardio quoi mais c'est pour se remettre un peu de ses émotions surtout quand on fait des séances jambes on a un peu le bite des fois retourner donc un peu attendre refaire descendre un petit peu le le bpm quoi et réaller doucement vers vers un repas ça peut être vraiment pas mal pas non plus attendre deux heures avant de manger tu vois c'est bien de manger quand même donc c'est bien que tu amènes un post workout mais peut-être que tu pourrais l'améliorer en ayant un peu plus de glucides et peut-être ce serait bien au moins 25 g de prot et avec un peu plus de glucides et moins en tout cas si jamais il y a de lipides dans ta barre protéinée ensuite on arrive au dîner alors elle me dit que j'essaie de varier mais les mêmes aliments reviennent souvent ok environ 30 g de prot donc viande hachée ou poulet riz 150 200 g cuit gnocchi ou pomme de terre légumes ok donc ça aussi on fait gaffe avec les riz cuit et tout ça c'est vrai que je préfère alors je sais que dans les applications type my fitness pal yasio tout ça on peut choisir d'avoir le grammage en cuit ou en cru malgré tout je vous conseille quand même si vous voulez vraiment être traqué de manière sérieuse vos glucides de les peser cru ce que je vous explique pourquoi derrière le paquet du riz par exemple il y a les grammages et les calories les macros en cru ok quand on va le cuire il va y avoir de l'eau qui va rentrer dans ses féculents ça va complètement changer du coup le grammage alors il y a une moyenne je crois 2,2 x 2,2 des grammes cru pour aller au cru des grammes cru pour aller au cuit mais c'est pas toujours le cas personnellement par exemple j'aime bien bien cuire mon riz j'aime bien quand il soit presque collant donc c'est qu'il y a beaucoup d'eau dedans donc des fois c'est facile x 3 ce que je peux faire avec par exemple mon grammage en cru donc ça n'irait pas avec les vrais macros ce serait pas hyper précis donc c'est pour ça que je conseille toujours de peser en cru pardon pour les pommes de terre c'est exactement pareil on pèse en cru parce que là par contre ça va perdre de l'eau et pour les gnocchi pareil mais en fait en général c'est des fois si jamais c'est inscrit mais en général les macros qui sont derrière vos paquets que ce soit la viande que ce soit les légumes que ce soit les féculents ils sont souvent cru et c'est pour ça qu'on prend même pour la viande on la on la pèse cru on la pèse pas cuite parce qu'elle va perdre de l'eau donc le poids total de la viande ne sera pas le même donc forcément les macros ne seront pas les mêmes donc une viande crue est moins calorique qu'une viande cuite au même grammage oui d'accord 60 g de viande crue par exemple n'est pas égal à 60 g de viande cuite je vais y arriver donc voilà si c'est pas la même chose donc c'est pour ça qu'on pèse toujours les aliments dans le même état qu'on les a achetés en gros donc sec pour les féculents par exemple et cru pour la viande et des légumes ok et ensuite donc là le dîner me paraît tout à fait convenable il n'y a rien de spécial il n'y a pas beaucoup de lipides mais enfin oui il n'y a pas beaucoup de lipides donc je sais pas si tu peux ça dépend aussi un peu les lipides peut-être de la viande hachée des fois voilà tu prends une 5% quand même un petit peu de lipides tu pourrais rajouter un petit peu de lipides ici un peu moins ailleurs par exemple un peu moins sur le snack tu vois juste en post-workout donc les lipides que tu as dans la barre protéinée essaye de les mettre plutôt le dîner et trouver autre chose une autre alternative pour le snack même quitte à emmener juste un shaker et bananes et par exemple des céréales alors voilà c'est industriel tout ça mais ça se dégère quand même plutôt rapidement je dis pas que tout est féculent tout est glucide doit venir de provenir de céréales mais ça peut être pas mal en post-workout ou par exemple une crème de riz crème de riz ou whey en vrai c'est un très très bon post-workout donc si jamais tu as besoin d'emmener un truc qui est déjà prêt et tout une crème de riz tu le mets ça se conserve très bien et tu mets dans un tube et tu l'emmènes c'est ce que je fais aussi à la salle ouais ça peut être une bonne alternative plutôt que la barre protéinée après le dîner tu as encore du coup un genre de snack avant de dormir donc 50 grammes de flocons d'avoine 100 ml de lait demi-écrémé un carreau de chocolat noir j'aime trop moi aussi et une demi cuillère à soupe de peanut butter d'où l'immense quantité de lipides oui je pense que en vrai c'est pas catastrophique tu as des bonnes sources de glucides même si j'aurais peut-être ajouté un peu plus de végétaux dans ta diète donc un peu plus de légumes un peu plus de fruits à mon avis c'est quelque chose qui peut manquer un tout petit peu en micronutrition en tout cas un peu plus de fruits un peu plus de végétaux c'est difficile des fois quand on est alors dans des calories qu'on dépasse prise de masse ou quoi je sais pas si c'est ton cas ou quoi ça du mal à manger ou pas ouais je sais qu'on met souvent l'impasse sur les légumes et les fruits parce que ça prend un volet un peu plus conséquent mais on veut pas les oublier quand même même quand on est à des calories qui sont plus hautes en fait mais tu le sais déjà ce qu'il faut dans ta diète ce qu'il faut un peu gérer c'est là le total de lipides qu'on peut un peu enlever et surtout augmenter un peu les glucides je pense sur ton post-workout je pense qu'il manque pas mal de glucides donc tu peux en ajouter un petit peu ici et essayer de réduire un peu les lipides et peut-être les garder un peu plus sur les jours off pourquoi pas si tu aimes bien c'est pas catastrophique non plus mais c'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu haut pour ces calories là tu pourrais plus optimiser et mieux récupérer aussi de la salle avec un petit peu plus de glucides voilà pour ça mais écoutez j'espère que ça vous a plu des fois j'ai l'impression que c'est un peu ennuyant mais écoute on verra déjà en vrai je vais avoir vos retours donc dites moi si ça vous a plu dites moi si vous voulez peut-être que j'aborde un peu plus en détail certaines choses ou pas mais voilà en vrai c'est fini donc on se retrouve je pense ce mois prochain pour une vidéo de ce type peut-être que je filmerai avant j'aime bien en tout cas moi j'ai bien aimé filmer je sais pas si ça va être bien et tout à voir à regarder mais si jamais dites moi ça en commentaire et n'hésitez pas à m'envoyer votre diète peut-être en photo aussi comme ça je peux rajouter un peu des photos ça peut être cool aussi à regarder voir un peu à quoi ça correspond vos plats et même je pense que ça peut donner des idées à certaines personnes parce que c'est vrai que c'est un peu un problème enfin en tout cas je j'ai beaucoup le retour sur ça que quand on fait de la muscu des fois on a mangé pas mal ou des fois peu quand ça dépend les phases où on est et on sait pas quoi on sait plus quoi manger et on est un petit peu dégoûté de toujours manger la même chose donc c'est pas du tout mauvais de manger la même chose tant que voilà on mange quand même assez varié dans l'alimentation même et que je sais pas chaque repas se ressemble exactement avec les mêmes féculents et les mêmes sources de protéines et les mêmes légumes par exemple voilà mais c'est vrai que c'est quand même plaisant pour moi j'aime bien aussi de temps en temps manger autre chose même si c'est avec les mêmes aliments juste voir un peu une autre recette et ça peut vous donner des idées en tout cas pourquoi pas donc dites moi en commentaire et franchement j'ai hâte d'avoir vos retours merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je pense que la semaine prochaine du coup je vous fais un petit retour sur ma mini cut parce que pour ceux qui savent pas et qui viennent me découvrir avec cette vidéo je suis en pleine mini cut et je qui monte ça sous forme de vlog sur ma chaîne donc n'hésitez pas à aller faire un tour en tout cas si ça vous intéresse et ça a bien bougé encore le poids en tout cas je vous ferai une petite update la semaine prochaine ciao